Bonjour Pascal Boniface. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pascal, vous êtes le fondateur et le directeur de l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Ces derniers jours, les membres européens de l'OTAN se réunissaient. Ils ont signé à Bruxelles un communiqué commun sur lequel on va revenir. Mais d'abord, vous êtes aussi un fin connaisseur du football, ou plutôt de la géopolitique du football. Un mot du match hier soir entre l'Allemagne et la France. Beaucoup de tensions en amont, de commentaires politiques sur ce que doivent, peuvent faire les joueurs, notamment ceux qui veulent profiter de leur exposition médiatique pour passer un message qui s'inscrit dans la lutte antiraciste et contre les discriminations. Au final, les joueurs se sont abstenus hier de poser un genou à terre. Est-ce que pour vous, c'est une victoire de l'extrême droite ? Non, puisque les joueurs ont dit, et notamment le capitaine Ougolioris, ce que c'était parce qu'ils n'avaient pas d'accord avec l'équipe d'Allemagne et qu'ils voulaient le faire ensemble. Alors peut-être aussi qu'ils ont été touchés par les commentaires négatifs, mais je pense qu'un jour ou l'autre, ils s'exprimeront. Ils s'exprimeront et disons, la partie la plus rétive, la plus hostile, dans ceux qui se sont exprimés contre le fait que les joueurs puissent mettre un genou à terre pour exprimer leur opinion. Il y a en fait beaucoup de gens qui n'aiment pas le football et aussi beaucoup de gens qui n'aiment pas les Noirs et les Arabes, disons-le très franchement. Mais je ne pense pas que les joueurs cèdent à cette fraction de l'opinion. Et surtout, il y a des gens qui pensent que les footballeurs ne sont pas assez mûrs, ne sont pas assez intelligents, disons-le très nettement, pour s'exprimer sur des sujets politiques. Je ne vois pas pourquoi tout le monde pourrait le faire, sauf les sportifs. Les sportifs d'haut niveau sont des gens qui vont à l'étranger, qui voyagent beaucoup, qui parlent plusieurs langues, qui lisent, qui ont de la culture. Il faut un peu quitter ce cliché du footballeur qui pense avec ses pieds et qui n'est pas capable de s'exprimer. Sauf que, bien sûr, pour ceux qui n'ont pas envie de voir cette expression, cette expression de lutte contre le racisme, eh bien, il y a un oucas supplémentaire. Mais je pense qu'on verra de plus en plus de footballeurs s'exprimer, ne serait-ce que pour une autre raison. C'est que, finalement, ils ne sont pas dépendants des pressions. On pourra, si Pogba veut s'exprimer, ça ne fera pas moins bien jouer. Et donc, on aura toujours besoin de Pogba, même s'il prend des positions. Et je prends Pogba, je pourrais bien sûr prendre tous les autres joueurs de l'équipe de France. Donc, je pense que les sportifs de haut niveau, qui sont moins dépendants de leur carrière des réseaux et des groupes de pression, auront de plus en plus tendance à se saisir de leur liberté d'expression. Justement, un dernier mot sur l'euro. On parle beaucoup de l'Ukraine, de la Turquie. Il y a la question du Brexit. Est-ce que vous pensez que cet euro 2021 va être tendu sur un plan géopolitique, ou bien on surestime la portée symbolique des matchs à venir ? Ni l'un ni l'autre, tous les euros ont eu des tensions géopolitiques à travers certains matchs emblématiques de nations qui sont en compétition, qui parfois peuvent se saisir de matchs pour envoyer un message de rapprochement, ou qui parfois, la tension est bien sûr plus forte. Tout dépend où a lieu le match aussi, si les supporters sont présents. Mais le fait qu'une équipe nationale représente la nation et donc représente aussi l'hostilité qu'une nation peut avoir avec une autre, c'est aussi vieux que l'équipe de football et que les compétitions internationales de football. Alors, je le disais, lundi, les membres de l'OTAN ont signé à Bruxelles un communiqué pour s'inquiéter d'une Chine qui représenterait, je cite, un défi systémique pour l'ordre mondial et la sécurité de l'alliance atlantique. Qu'est-ce que l'OTAN a identifié comme risque vis-à-vis de la Chine ? Et surtout, est-ce que ça veut dire que l'OTAN s'est transformée en quelque sorte en machine de guerre de l'Occident contre la Chine ? Effectivement, les Européens sont tellement soulagés de ne plus avoir Trump et d'avoir Biden, un président qui dit « Européens, je vous aime, America is back, l'OTAN est génial » qu'ils ont accepté quelque chose à laquelle ils étaient en fait réticents et qu'ils n'auraient sans doute pas accepté en d'autres temps. C'est de désigner la Chine comme un rival systémique, donc en fait de reprendre l'agenda américain, puisque cette présentation de la Chine n'est pas un agenda européen. Et l'OTAN, c'est une alliance militaire. La Chine peut être un défi politique, peut être un défi commercial, elle n'est pas pour l'Europe un défi militaire. Elle est pour les États-Unis un défi stratégique, parce que tout simplement, elle va ravir aux États-Unis la première place mondiale. Alors bien sûr, les États-Unis mettent en avant des critères politiques, le fait que la Chine n'est pas un pays démocratique, ce que l'on sait, le fait qu'elle réprime, ce que l'on sait, ça compte bien sûr, mais on voit bien aussi que le véritable motif d'opposition des États-Unis, plus que la violation des droits de l'homme, c'est le fait que la Chine va dépasser les États-Unis. Mais ça, ce n'est pas un problème européen, c'est un problème américain, et nous avons eu tort d'accepter cela, parce qu'il y a un peu un risque, un risque de faire une prophétie auto-réalisatrice, et à force de désigner la Chine comme un ennemi, qu'elle le devienne. Or, pour l'instant, elle est parfois un partenaire, parfois un rival, parfois un concurrent, mais il ne faudrait pas que l'on tombe dans une sorte de « the West versus the rest ». Et on voit bien que la stratégie de Biden est de faire une alliance des démocraties contre l'axe autoritaire, avec, par ailleurs, l'erreur de pousser la Russie dans les bras de la Chine, alors que si la Chine est, pour les États-Unis, le défi numérin, elle aurait plutôt intérêt à couper les ponts entre la Russie et la Chine. Et donc là, il y a eu, je crois, une mollesse de la réaction européenne par rapport à un agenda américain qui n'est pas tout à fait le nôtre. Est-ce que, finalement, les États-Unis de Biden, enfin, dans ce que vous dites, j'ai l'impression que les États-Unis de Biden suivent finalement un peu la même stratégie que celle de Donald Trump, c'est-à-dire casser la montée en puissance qui semble un peu inexorable de la Chine, mais juste avec un style différent, c'est-à-dire que Trump était un peu plus tempétueux et Biden fait plus de sourire et est plus modéré dans sa… Vous avez parfaitement raison, je vous rejoins tout à fait. En effet, le but, ce n'est pas la stratégie, le but est le même, c'est contenir la Chine. La stratégie est différente. Trump partait seul à l'assaut, Biden veut rassembler une coalition autour de lui pour mieux parvenir. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que ça peut nous servir. Lorsqu'il arrête la guerre Airbus-Boeing, c'est favorable aux Européens qu'il y ait moins de taxation sur les produits. Et Biden, un peu dans la lignée de Brzezinski auparavant, comprend que s'il veut restaurer le leadership américain, il faut que ce leadership soit plus acceptable par les Européens, alors que Trump voulait l'établir à coup de marteau pilon et par force. Biden va plus jouer du soft power, va plus jouer du consensus apparent, mais en même temps, c'est bien, bien sûr, sa stratégie, c'est bien de rétablir un leadership américain. Alors, la notion d'égalité ou d'équité au sein d'une organisation comme l'OTAN, ça n'existe pas. Le but affiché, c'est de se... Enfin, quand Biden dit « America is back », c'est « America is back », ok, mais mettez-vous derrière moi. Oui, effectivement, on est quand même toujours sur le siège arrière. On a le droit aux bonbons et aux boissons et au sourire du chauffeur. Il peut éventuellement venir vous ouvrir la portière, mais il ne va pas laisser le volant. Alors, la rencontre a quand même, entre les pays de l'OTAN, entre les 30 pays de l'OTAN, a été placée quand même sous le signe de l'apaisement. Effectivement, comme vous l'avez dit, ça dénote d'une époque où Trump était présent. Est-ce qu'il n'y a pas un peu d'hypocrisie ? Je vois qu'il y a aussi eu des tentatives, des volontés d'apaisement entre la France et la Turquie. On se souvient qu'Erdogan s'inquiétait publiquement de la santé mentale de Macron. Par exemple, sur la Turquie, est-ce qu'on peut avoir confiance dans la Turquie depuis l'achat de Michel Russe et de son souhait d'être présent à Kaboul après la désertion des États-Unis ? Il faudra faire confiance et vérifier parce qu'effectivement, la Turquie a son agenda. Mais disons que pour obtenir son agenda, Erdogan s'est aperçu que n'ayant plus Trump en appui ou du moins en non-opposition, ses marges de manœuvre sont plus limitées avec Biden qu'avec Trump. Et donc, il est amené à faire des concessions qui n'étaient pas amenés à faire l'an dernier. Alors, bien sûr, Erdogan poursuit un agenda qui est un agenda turc. On ne peut pas, lui, en vouloir. Mais disons qu'il s'est rendu compte qu'il aurait plus à perdre qu'à gagner à maintenir un agenda d'hostilité, d'opposition au pays européen, et notamment à la France. Alors, Macron et Erdogan ne partiront peut-être pas en vacances ensemble. La France et la Turquie ont toujours des intérêts divergents ou estimés divergents sur de nombreux sujets. Mais le fait, on peut penser hypocrite, mais le fait quand même de ne plus s'insulter et de négocier est quand même préférable. Et acceptons-en cette bonne nouvelle quand même parce qu'elles ne sont pas si fréquentes dans l'agenda international. Pourquoi il y a une déclaration qui était strictement, qui visait strictement la Chine et pas la Turquie, mais vous venez d'en parler, et surtout, pourquoi pas la Russie ? Est-ce que c'est parce que les intérêts économiques des États-Unis, voire des Européens, ils sont plus opportuns en Chine qu'en Russie ? Alors, il ne pouvait pas être question de la Turquie parce qu'elle est membre de l'OTAN et disons que le linge sale se lave en famille et non pas sur la place publique. Quant à la Russie, elle est mentionnée dans de nombreux paragraphes de la classe finale de l'OTAN parce que, notamment, certains pays européens disaient au contraire « Attention, nous, notre problème, et là je pense aux États-Baltes ou à la Pologne, disaient « Attention, notre problème, ce n'est pas la Chine, c'est la Russie ». Donc, OK pour parler de la Chine, mais pas si on oublie la Russie parce que là, on ne sera plus d'accord. Donc, la Russie est présente et pour les Américains, agiter l'épouvantail russe est aussi une façon de ramener un peu au bergagne les Européens. Alors, là, on a l'impression, quand on a écouté les commentaires, en fait, sur cette réunion de l'OTAN, que ce n'est presque plus une organisation militaire, que c'était juste un moment, en fait, pour que les différents pays se rencontrent et discutent. Est-ce que vous pensez que ça augure d'une espèce de changement de ce que c'est de la fonction initiale de l'OTAN, qui, à la base, était quand même une organisation militaire, de coopération militaire ? Oui, mais ce n'est pas un début. C'est un processus depuis longtemps, depuis 30 ans, depuis la fin de l'Union soviétique. L'OTAN est un marteau à la recherche de clous. Et effectivement, c'est une alliance militaire, mais qui n'a cesse d'élargir à la fois son extension géographique, mais aussi ses missions pour continuer à exister, parce que sa raison d'être et de vivre était la menace soviétique qui a disparu. Et donc, l'OTAN, sans cesse, par exemple, on a vu que l'OTAN était intervenu lors du détournement d'avions d'actes de piraterie aérienne du Bélarus, ce qui est une erreur, si l'on veut obtenir quelque chose, parce que ça intéresse Loukachenko de présenter cela comme une opposition Biélorussie et pays occidentaux. Il aurait plutôt fallu élargir l'alliance au-delà du monde occidental. Mais l'OTAN a des intérêts étroits de structures qui sont peut-être différents de l'intérêt propre des pays membres et en tous les cas propre de l'Union européenne. J'ai une dernière question, Pascal Boniface. Hier, l'aviation israélienne a visé un site dans une ville du sud de Gaza. C'est les premiers tirs depuis l'arrivée au pouvoir du nouveau premier ministre israélien Naftali Bennett. On avait vu une désescalade de la violence depuis le 21 mai. Est-ce qu'il faut s'attendre à des représailles et à une reprise de l'accélération du conflit ? Oui, et le même jour, d'ailleurs, des centaines d'Israéliens ont eu la mise en des drapeaux autorisés et plusieurs centaines de personnes ont crié « mort aux Arabes ! » sans qu'on en parle beaucoup d'ailleurs dans la presse française. Vous savez, en fait, le cessez-le-feu bienvenu n'a rien réglé. Mais le problème palestinien existe toujours, contrairement à ce que disent les propagandistes israéliens qui disent que ce n'est plus important. Et la personnalité du nouveau premier ministre n'est pas, pour le moins qu'on puisse dire, une colombe. Donc, rien n'est réglé. Nous avons quelqu'un d'extrême droite qui dit qu'il avait tué les Arabes et qu'il n'avait pas de problème avec ça. Donc, on ne voit pas pourquoi les choses iraient mieux dans les semaines qui viennent. Merci beaucoup, Pascal Boniface. Merci. 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 Merci.